Fonctionneurs de police, des douanes, des finances, mais surtout 50% des personnels enseignants du public étaient en grève aujourd'hui. Avec près de 1000 personnes dans les rues de Pape-Été, le nom au projet national de réforme de la fonction publique a motivé toutes ces personnes à battre le bitume malgré la chaleur. On est venus pour faire la grève et donc on est contre la réforme du gouvernement central. Aujourd'hui on a des difficultés, des dysfonctionnements. Vous avez vu le 11 avril qu'on avait fait grève. Donc heureusement qu'il y a ces droits au niveau syndical, donc le paritarisme. Aujourd'hui ils vont nous enlever tous ces droits et ces compétences par rapport au CAP et donc on dénonce aussi ça. Régression du dialogue social, baisse du nombre de fonctionnaires, gèle des salaires et des carrières, recours au privé avec des contrats précaires. Autant de points qui ne passent pas. Nous lui avons dit qu'on avait des spécificités locales et qu'on ne voulait pas que la loi passe de peur d'agrandir l'inéquité dans nos territoires. Il faut bien se mettre dans la tête que c'est important aussi pour notre pays. C'est extrêmement important pour nos familles. C'est important pour, au lieu que nous voyions nos enfants au tard et non dans la ville des fois, on a besoin de la police. On a besoin de nos instituteurs. On a besoin du service public. Autre point important à prendre en compte, la fonction publique d'Etat ce sont 160 milliards de francs de retombées directes alors que le tourisme n'en représente que 40. Une manne que la réforme pourrait réduire. Tous ces points d'inquiétude et de blocage, les leaders de l'intersyndicale les ont communiqués aux représentants de l'Etat. Et on a donc été des lanceurs d'alerte en disant que si on ne prenait pas garde, on allait exploser le service public. Ça va partir dans tous les sens. Après cette journée de manifestation, c'est retour à une activité normale demain. Les syndicats restent cependant mobilisés car la lutte contre le projet de réforme ne fait que commencer. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.